L'actualité à Nancy et ailleurs. Catherine Georges, bonjour. Bonjour. Vous co-animerez une conférence le samedi 10 octobre au Grand Sauvois Maxéville sur le passage. Un rendez-vous organisé par le Cercle Spirit Alan Kardec. Alors avant de présenter un peu ce qui va se passer pendant cette conférence, un mot sur le Cercle Spirit Alan Kardec. Alors écoutez, le Cercle Spirit Alan Kardec est une association régie selon la loi de 1901 qui existe depuis 45 ans maintenant. Et notre association a pour but de définir et de redéfinir ce qu'est le spiritisme qui a été mis en évidence par Alan Kardec, d'où le nom qui correspond à notre association. Alan Kardec au 19e siècle est le premier à avoir étudié de manière sérieuse et scientifique la manifestation des morts, les signes qu'il pouvait donner après leur décès, leur manifestation éventuelle auprès de personnes sensibles que l'on appelle médium. et il en a défini ce qu'était le spiritisme et de toutes ces communications en étiré une philosophie sur la survivance de l'âme, l'idée de la réincarnation, l'existence de Dieu, la pluralité des mondes habités, de par ce que pouvaient nous dire les esprits. Et si vous voulez, des scientifiques ont su prendre la suite puisque de 1848 à 1930, autant aux Etats-Unis qu'en Angleterre, en Allemagne, en Russie et d'autres pays, des scientifiques se sont intéressés à ces manifestations en utilisant la sensibilité de médium. C'est ce que nous, en tant qu'association, nous expliquons lors de nos conférences, ceci bien entendu accompagné de notre expérience de 45 ans de manifestation auprès des morts. À qui ça s'adresse cette conférence particulièrement ? Alors cette conférence, si vous voulez, elle s'adresse à tout le monde. Parce que la mort nous concerne tous, nous y passerons tous un jour ou l'autre et tous ceux qui nous côtoient, plus ou moins âgés, mourront aussi un jour ou l'autre et nous essayons, de par nos témoignages, de par la philosophie que nous expliquons, de dédramatiser cette idée de mort, de la sortir du carcan autant scientifique qui pense qu'après la mort c'est le néant, que du carcan des religions qui vont parler, elles, de différents états comme les paradis, en faire purgatoire selon les continents, et dire que la mort ce n'est pas cela, on continue de vivre et on peut se réincarner. Pour continuer d'évoluer, parce que le but de la vie c'est d'avancer en moralité et en intelligence, apprendre à s'aimer et y trouver, je dirais, une philosophie positive de la vie. Cette conférence est la première qui ouvre cette saison, elle permet de redéfinir un peu ce qu'est le spiritisme ? Tout à fait, bien entendu. Le spiritisme est redéfini, il est sorti de l'image surannée du 19e siècle des tables tournantes, bien entendu, et à l'intérieur de cette conférence qui a pour titre le passage, on va bien entendu expliquer l'existence de l'esprit, puisque nous sommes tous des esprits, ce qu'il se passe au moment de la mort, et bien entendu, des hommes et des femmes décédés plus ou moins proches de nous, qui se sont manifestés, sont venus témoigner de ce qu'ils ont vécu, et bien nous parlerons, nous lirons ces témoignages, ce qui entraînera, bien entendu, un débat auprès du public. Ce sera le samedi 10 octobre au Grand Sauvois à Maxéville, à 14h30. Est-ce qu'il faut s'inscrire peut-être pour cette conférence, vu les circonstances ? Non, 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 viens qui veut, et puis c'est sûr qu'au niveau des circonstances, nous avons une limitation de présence de 30 personnes, même si la salle est remplie, des amis spirites qui seront dehors pourront renseigner les personnes qui ne pourront pas rentrer dans la salle sur le sujet. Merci à Catherine Georges qui co-animera une conférence le samedi 10 octobre au Grand Sauvois à Maxéville sur le passage, un rendez-vous organisé par le Cercle Spirit Alain Kardec. Retrouvez plus d'informations sur le site www.spiritisme.com. L'actualité annonciée ailleurs, c'est sur Fredjet. Pour y participer, contactez-nous au 0383 35 22 62.